Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur la réforme de l'aide au postage de la presse d'information politique et générale. Vous êtes pour cet après-midi une centaine d'inscrits à ce webinaire. Nous allons avoir le plaisir de passer une heure ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous y répondrons en fin de présentation. Avec moi aujourd'hui Franck Salomon, directeur des relations institutionnelles, et Helder Dacrouz-Viana, directeur des opérations. Au programme de ce webinaire, les mesures du protocole d'accord, à quoi correspond l'aide à l'exemplaire, comment va se dérouler la facturation et le versement de l'aide, comment obtenir l'aide en 2023, quel sera l'impact de la réforme sur le coût global des éditeurs, comment bénéficier pleinement du dispositif en 2024 et qui pourra vous accompagner en région. Et sans plus tarder, je vous propose de laisser la parole à Yves Zemart, directeur de la BU Press, pour l'introduction de ce webinaire. Merci beaucoup Cécile, bonjour à toutes et à tous, vraiment très heureux de vous retrouver cet après-midi, même si c'est sous forme de caméras interposées. Quelques propos introductifs qui vont être centrés autour de cinq points que je voudrais partager avec vous. Le premier point, c'est vraiment un moment où nous avons, je pense, tout le mieux de nous réjouir, puisque, comme vous le savez, depuis le début de la semaine, précisément depuis le 5 décembre, nous avons reçu la validation de la Commission européenne, qui donc valide la mise en œuvre de l'accord État-Presse-Post-ARCEP, qui était signé le 14 février 2022, et qui donc va rentrer de manière très opérationnelle en mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023. Je crois qu'ils vont vraiment nous réjouir, et souligner les efforts qui ont été faits par tous pour que ce calendrier soit tenu. Pour mémoire, le délai moyen, en général, pour obtenir un feu vert de la Commission européenne, c'est plutôt 18 mois. En l'occurrence, nous avons obtenu ce retour favorable en neuf mois, c'est-à-dire deux mois. Deuxième information, je pense, importante, c'est une évolution qui concerne le courrier, donc ce n'est pas directement la presse, mais néanmoins, je veux anticiper l'éventuelle question que vous pourriez avoir, une évolution de la gamme courrier qui va prendre effet, elle aussi, au 1er janvier 2023. Pourquoi cette réforme de la gamme courrier ? Pour quelques raisons très simples à expliquer. La première raison, et vous le savez parfaitement, le courrier, comme la presse, connaît une décrue en termes de volume. Pour ce qui concerne le courrier, nous sommes passés de 18 milliards de clics en 2008 à 7 milliards en 2022. Cette situation de baisse des volumes et de déformation du marketing mix, puisque les offres urgentes sont de moins en moins consommées par nos clients, avait un certain nombre de conséquences qui allaient devenir progressivement insoutenables, à savoir un coût de production de plus en plus élevé pour des volumes de plus en plus faibles, une obligation d'augmenter les prix de manière déraisonnable, pensons-nous, et enfin un impact en termes d'environnement difficilement admissible, puisque nous aurions été amenés à maintenir la même organisation, le même niveau de transport, le même impact environnemental pour une élevé de plus en plus faible. C'est la raison pour laquelle, après avoir questionné le 22 000 clients, nous mettons en place cette évolution de la gamme qui sera structurée autour d'une offre en J3, mais qui offrira aussi des offres plus lentes ou plus rapides, et qui nous permettra, c'est le point vraiment important que je vais partager avec vous, de maintenir le service universel postable. Le courrier continuera à être distribué, le facteur sera visible tous les jours, le 6 jours sur 7 est vraiment ancré, vraiment confirmé, c'est évidemment très important. Et pour ce qui concerne la presse quotidienne, par exemple, évidemment, le facteur mettra dans la boîte ou les destinataires, tous les jours, le quotidien ou l'hebdomadaire, quand il s'agit d'autres types de presse. C'est un point vraiment important. Troisième élément que je voulais souligner, nous avons maintenant pu vous communiquer, les courriers sont en partance, les nouveaux tarifs pour l'année 2023, puisque nous avons reçu l'inclément de la commission Europe DL, et donc, des émulsions de prix qui vont de 2% pour ce qui relève des offres et des services publics, pour les offres qui relèvent du service postal universel, qui vont à la gamme publicsimo, et puis des augmentations de tarifs qui vont entre 4 et 12% pour les autres offres de la gamme presse. Quatrième point, et j'en aurai bientôt terminé, je veux souligner vraiment la nécessité que nous avons de bien partager nos évolutions d'organisation, nos évolutions de choix en termes de modalité d'injection. Il est clair que nous avons parfois, et je dirais trop souvent, à faire face à des injections de volume qui étaient jusqu'alors portées vers des solutions postées, sans d'aller de prévenance, parfois même sans annonce. Évidemment, ça pose beaucoup de problèmes en termes de prise en charge, en termes de production, en termes de qualité de service, et au bout du bout, évidemment, nous le souhaitons ni les uns ni les autres, un risque sur la qualité fournie aux abonnés. Cinquième et dernier point, c'est également un aspect qui touche à la qualité. Je veux vraiment profiter de l'occasion qui m'est donnée pour sensibiliser sur un enjeu majeur en termes de qualité, à savoir le respect des heures limites de dépôt. Je suis toutes les semaines le niveau de respect des heures limites de dépôt, et je dois malheureusement partager tous ensemble que dans 20% des cas, la presse quotidienne, urgente, le P1 ou le P2, les heures de dépôt ne sont pas respectées dans 20% des cas, dans 30% des cas pour la presse P4, et dans 40% des cas, en moyenne, pour la presse P7. Évidemment, tout cela pénalise la qualité de service, pénalise les abonnés. Nous devons continuer à y travailler ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Yves. Franck, est-ce que tu peux nous rappeler les mesures du protocole d'accord du 14 février, s'il te plaît ? Bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Bien, le protocole d'accord, on vient de le dire, a été validé par la Commission européenne en début de semaine. Donc on a le go pour pouvoir la mettre en œuvre à compter du 1er janvier prochain. Cette réforme, rappelons-le, elle avait quatre objectifs principaux. Le premier, c'était de garantir un service public de distribution de la presse à tarifs privilégiés sur l'ensemble du territoire. Le deuxième, c'était de stabiliser une trajectoire tarifaire modérée pour les éditeurs, sur la planète de l'accord. Le troisième, c'est un objectif qui vise à mieux favoriser la répartition des flux entre postage et portage, puisqu'on a aujourd'hui des dispositifs qui ne permettent pas de bien comparer les deux dispositifs. Et donc, pour certains éditeurs, ça ne permet pas d'avoir une vision claire entre ce qui est le plus intéressant. Et quatrièmement, c'est une simplification générale du cadre du soutien de l'État en matière de prévision et aussi de pilotage des aides. On va voir les conséquences de la réforme sur les effets opérationnels. La première conséquence, c'est la mise en œuvre d'un tarif unifié de service public. Aujourd'hui, vous savez que pour la presse, il existe trois catégories de tarifs. Un tarif qui s'applique pour la généralité des publications qui disposent de l'agrément de la commission paritaire. C'est ce qu'on appelle le tarif CPPAP dans notre jargon. Et puis, deux tarifs réduits. L'un pour la presse d'information politique et générale, qui dispose de ce qu'on appelle un numéro d'agrément avec une lettre C en général. Et puis, un tarif super réduit pour les quotidiens à faible ressource de publicité ou les quotidiens à faible ressource de petites annonces. Ce dispositif va disparaître au 1er janvier prochain avec la mise en œuvre d'un tarif postal unifié pour toutes les catégories de presse et qui recouvre l'ensemble des niveaux de services existants aujourd'hui dans la gamme CPPAP, c'est-à-dire JJ plus 1, JJ plus 2, JJ plus 4 et JJ plus 7. Donc, c'est ce tarif-là qui s'appliquera pour toutes les publications à compter du 1er janvier prochain. Et pour la presse d'information politique et générale, il y aura le choix pour pouvoir bénéficier du régime d'aide entre le JJ plus 1 et le JJ plus 2. Par ailleurs, ce dispositif est associé à un mécanisme d'encadrement qui permet de garantir sur la durée de l'accord une stabilité, une évolution modérée des tarifs. Cette évolution, elle est prévue à hauteur de 1% plus l'inflation avec un plafonnement à 2% par an. Si maintenant on regarde le système de soutien public, comment est-ce que celui-ci évolue ? Il évolue pour être à la fois plus lisible et plus cohérent. Plus lisible non seulement pour l'État, mais aussi pour les éditeurs. Aujourd'hui, on a un système avec des tarifs privilégiés pour la presse d'information politique et générale, mais des tarifs qui n'obéissent pas à une grille tarifaire spécifique, c'est-à-dire que la tarification qu'on met en application, c'est une tarification compliquée et qui nécessite de reconstruire le tarif qu'un titre payait en 2008 pour en déduire le tarif qu'il va payer en 2022. C'est un système qui a peu de lisibilité à la mesure où, compte tenu du système de remise qui s'applique, deux publications qui ont des caractéristiques proches mais qui ne sont pas identiques peuvent avoir des tarifs différents. Il faut vraiment avoir des caractéristiques identiques pour avoir un tarif identique et c'est un dispositif qui est très contraignant si on veut faire de la prévision ou si on veut changer sa publication, si on veut changer sa structure de diffusion, si on doit changer le poids de publication, si on veut faire un supplément avec hebdomadaire qui n'existe pas ou si on veut faire une parution beaucoup plus lourde. A la simuler, c'est très compliqué parce que les grilles sur lesquelles la tarification mensuelle est établie ne marchent pas. Et il y a certains éditeurs qui l'ont fait récemment et qui se sont trouvés avec des surprises puisqu'ils ont vu leur facturation augmenter fortement et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc l'objectif avec le dispositif, c'est d'avoir des systèmes qui sont comparables entre postage et portage qui vont permettre aux éditeurs de mieux arbitrer entre les deux modes de distribution. Sur le postage, on va avoir une aide directe à l'exemplaire postée qui est régie avec deux critères de différenciation, un critère à la catégorie presse, on va y revenir tout à l'heure, et un critère à la zone de diffusion, on y reviendra aussi. Et puis sur le portage, on a un système à peu près équivalent, des tarifs différents, enfin des niveaux d'aide différents, mais qui fonctionnent sur les mêmes principes à ceci près qu'il y a un seul critère de différenciation qui est la catégorie presse. A l'aide à l'exemplaire, se rajoutent deux dispositifs complémentaires qui sont d'une part un dispositif de compensation pour la poste, à raison du coût qui est supporté par la poste du fait de ses prescriptions de services publics, et puis il y a une aide temporaire en 2023 et 2024 au réseau de portage. Si nous continuons maintenant sur les principaux dispositifs qui sont prévus par l'accord, on a des obligations qui sont renforcées à l'état de qualité de service. La poste a aujourd'hui des objectifs qui sont fixés dans le contrat d'entreprise sur la qualité de distribution de la presse. Ces objectifs nationaux sont conservés, mais ils vont être renforcés avec l'apparition de deux nouveaux indicateurs. D'une part un indicateur pour la distribution à jour ou j'ai le samedi, et d'autre part un indicateur, une mesure à l'échelle télévitoriale qui va compléter la mesure nationale. Par ailleurs, il sera créé au sein de l'ARCEP, un observatoire de la qualité de la distribution de la presse, observatoire qui portera non seulement sur le postage, mais aussi sur le portage et peut-être à terme également sur la vente de numérique. Voilà. Et puis, des mesures d'accompagnement complémentaires, alors qui cette fois-ci ne sont pas des dispositions qui sont prévues, c'est des explications que la poste a prévues pour les éditeurs. Le premier, c'est un système de restore qui va s'appliquer, enfin qui s'applique d'ailleurs dès aujourd'hui puisqu'il a démarré déjà de 2022. Un système de restore qui est en faveur des titres qui sont expédiés par la poste sans emballage plastique, donc un dispositif qui consiste en une remise qui est versée une fois par an pour les titres qui sont éligibles au dispositif. Et puis également, le lancement, cette fois-ci en 2023, d'abord par une phase de test, d'une nouvelle offre postale simplifiée pour les dépôts semi-industriels, c'est-à-dire des dépôts qui concernent surtout des publications à faible diffusion et qui seront diffusés en J plus 4 ou J plus 7. Et puis, dernier point, c'est également une simplification des conditions d'accès au label qualité presse, qui est un label permettant de bénéficier d'indemnisation en cas de non-respect par la poste de ces objectifs en matière de qualité de service. Donc, est-ce que tu peux nous préciser à quoi correspond l'aide à l'exemplaire ? Oui, bien sûr. Donc, l'aide à l'exemplaire, c'est un nouveau dispositif de soutien public à la presse. On parle d'une situation où on avait des tarifs qui étaient des tarifs réduits subventionnés vers un système où la presse d'information politique générale, ainsi que les quotidiens aient de leur ressources de publicité de petites annonces, vont bénéficier d'une aide directe de l'État à l'exemplaire posté. C'est une aide forfaitaire à raison du nombre d'exemplaires distribués et qui sera différenciée, on l'a vu tout à l'heure, selon la catégorie presse, et différenciée également à partir de 2024 en fonction du point de distribution. Quand on parle d'aide directe de l'État, il faut savoir qu'il s'agit d'une aide à l'objet postal. C'est-à-dire que l'aide directe de l'État à l'exemplaire, on parle de l'exemplaire, c'est l'objet postal pour nous, c'est-à-dire ce qui est construit sous un même pli. C'est-à-dire que si vous avez dans le pli une publication et un supplément qui pourrait être édite d'un dispositif, eh bien, en réalité, il n'y aura qu'une seule aide qui s'appliquera. On considère que c'est un seul objet, donc une seule aide. Les catégories de publications qui sont concernées par le dispositif, il y en a aujourd'hui, il y en a six. Il y a les quotidiens à faible ressource de publicité de petites annonces qui ont un voie à l'agence spécifique. La généralité des quotidiens d'information politique et générale. Les hebdomadaires d'information politique et générale à diffusion nationale. Les news dans l'ensemble, le canard enchaîné ou ce genre de publications. Les hebdomadaires régionaux, c'est-à-dire toute la PHR avec le statut IPG. Les quotidiens, alors ça, c'est également un point un peu nouveau. C'est les quotidiens également qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'acuité de l'ensemble des disciplines sportives. Et puis, les suppléments d'information politique et générale au sens de l'article B27.2, c'est-à-dire qui ont obtenu un label particulier de la commission paritaire qui sont reconnus comme IPG par la commission paritaire. En matière de différenciation géographique, c'est une différenciation qui est sur deux segments. zone dense, zone peu dense et qui est effectuée par rapport à l'adresse de distribution des exemplaires en fonction de la grille communale de densité de l'INSEE, qui est une grille à sept niveaux de densité. Et donc, il faudra identifier pour chaque adresse l'indicateur communale de densité qui se rapporte. Maintenant, c'est un schéma en matière de dispositifs. Aujourd'hui, vous aviez un tarif qui était un tarif qui incluait tout. Demain, on va avoir un double système. C'est-à-dire que d'une part, il y aura une grille de tarif unique qui déclenchera une facturation de la poste, donc une facturation postale sur un tarif différent de ce que vous aviez aujourd'hui. Et dans le même temps, le versement d'une aide de l'Etat, donc qui est dissociée, qui ne sera pas sur la facture postale. C'est vraiment un dispositif à part. Vous recevrez, vous aurez d'une part un document identifiant le versement de l'aide et vous aurez une aide qui vous traverse directement pour qu'au final, le coût net du dispositif ait été calibré pour qu'en moyenne, le dispositif soit offre un coût net à peu près équivalent en moyenne pour les éditeurs. Alors, on a parlé de la différenciation par hôtes et par type de publication. Voyons un peu à quoi ça correspond concrètement dans les faits. Donc, dans les faits, vous avez ici la grille qui va s'appliquer sur la période de mise en œuvre de l'accord. On voit qu'il y a une différenciation entre 2023 et 2024. C'est-à-dire qu'en 2023, vous n'avez pas de différenciation selon les zones géographiques. On a une différenciation par catégorie de publication avec un barème, ou même deux barèmes pour les quotidiens à faible ressource du publicité, des petites éventures, un barème pour les moins de 35 grammes à 40 centimes par objet postal, et plus de 35 grammes avec 44 centimes par objet postal. Les quotidiens, dans leur généralité, auront un barème à 30 centimes, les hebdomadaires régionaux, un barème à 31 centimes, et les hebdomadaires régionaux à 33 centimes, quelle que soit la zone de distribution. 2024, les choses changent. Si sur les zones peu denses, le barème reste le même, en revanche, le barème devient moins intéressant sur les zones denses, où il y a la possibilité d'arbitrer plus facilement pour du portage. Et donc, on a un barème qui est un barème moins favorable au postage avec, si on prend les quotidiens à faible ressource du publicitaire, pour les plus de 35 grammes, on passe de 44 à 37 centimes, et pour les moins de 35 grammes, on passe de 40 à 34 centimes. Également, pour les quotidiens PG qui passent de 30 centimes à 26 centimes, les hebdomadaires nationaux passent de 31 à 26, et la précédente hebdomadaire régionale, elle passe de 33 à 28. Donc, on voit qu'on a un dispositif qui est moins favorable à partir de 2024 sur les zones d'îles denses reconnues comme étant plutôt des zones urbaines par l'INSEE. Maintenant, je me tourne vers toi, Helder. Peux-tu détailler comment vont se dérouler la facturation et le versement de l'aide en 2023 ? Alors oui, merci Cécile pour la question. Effectivement, nous avons mis en place un dispositif particulier, exceptionnel pour pouvoir travailler ce sujet. La Poste est donc mandatée par l'État pour procéder en son nom au versement et au calcul au versement de cette aide à l'exemplaire, et ça dans la limite des crédits qu'aura mis à disposition l'État. Comment ça va fonctionner ? Le principal changement pour les éditeurs sur ce point-là, c'est la réception chez eux de deux documents. Le premier, c'est un avis de paiement avec le calcul et la visibilité de l'aide qu'ils toucheront à chaque mois. Et le deuxième, c'est un document auquel ils sont plus habitués, c'est la facture de la Poste. Le premier document sera un document émis sous contrôle de l'État par la Poste avec les dépôts, le calcul de l'aide sur les dépôts qui sont faits le mois précédent. Et la facture, tout aussi identique à celle actuelle, va assembler les affranchissements sous la nouvelle grille de tarifs dont on parlait Franck tout à l'heure pour les dépôts réalisés le mois précédent. Comment ça va se passer ? La première fois que vous allez recevoir ce type de document sera en début février 2023, puisque nous allons prendre en compte pendant tout le mois de janvier et les dépôts de vos prestataires ou des clients presse en direct, d'ailleurs, sous le nouveau dispositif et faire une première facturation et un premier calcul de l'aide début février pour les dépôts de janvier. Et puis, il y a une autre nouveauté, c'est un décalage qu'aura mis en place la Poste pour effectivement limiter les effets de trésorerie chez les éditeurs de la façon suivante. Le bordereau de dépôt ou avis de paiement de l'aide ainsi que la facture seront envoyés aux éditeurs en début de mois, comme d'habitude, au 6e, 7e jour du mois, du jour ouvré. Le virement de l'aide, lui, sera effectué à environ 10 jours après l'envoi de l'édition de ces documents. Et exceptionnellement, les délais de prélèvement sont allongés et plus ou moins 20 jours après, vous recevrez, enfin, vous serez prélevé, pardon, des affranchissements sur ces titres de presse qui sont concernés par le dispositif et uniquement ces titres de presse concernés par le dispositif. Pour avoir ce mode automatisé complètement de calcul, de versement, de prélèvement, bien entendu, ça fonctionne si vous êtes en prélèvement avec la Poste, avec l'environnement que vous connaissez et le contrat presse. Si vous avez des doutes là-dessus ou que vous êtes aujourd'hui en paiement en réception de factures, dans le rare cas, ça peut arriver. Je vous invite à contacter l'administration des ventes de la Poste. Leurs coordonnées sont sur les factures de la Poste que vous recevez déjà aujourd'hui et à leur demander d'étudier la possibilité de passer en prélèvement automatique, ce qui vous permettra comme ça d'avoir le virement de l'aide systématiquement et automatiquement avant le prélèvement de l'affranchissement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les éditeurs de presse vont pouvoir obtenir l'aide en 2023 ? Oui, bien sûr. Pour obtenir l'aide, il y a des préalables. LDR vient de rappeler que la Poste avait un mandat de gestion. La Poste va assurer une gestion pour compte de tiers. C'est-à-dire que dans ce dispositif, l'État va abonder un compte spécifique qui sera utilisé pour assurer les versements de l'aide auprès des éditeurs. Donc la première condition à remplir pour que ça puisse se mettre en œuvre, c'est que ce compte soit abondé. Normalement, ça ne pose pas de difficultés. C'est prévu dans une convention de mandat qui est en cours de rédaction pour qu'on puisse avoir un amendement au début de mois qui permettra de bien réaliser cette opération. La deuxième condition, c'est une nouveauté aux éditeurs. C'est-à-dire que comme on passe d'un système où on appelle un tarif vers un système où c'est une aide versée aux éditeurs, il y a une obligation légale qui consiste à ce que cette aide ne soit versée qu'aux éditeurs qui en feront la demande express. Donc les éditeurs vont devoir, pour pouvoir bénéficier du dispositif, faire une demande, envoyer un dossier de demande avec un certain nombre de pièces justificatives. Aujourd'hui, les pièces justificatives vont faire l'objet d'un arrêté ministériel qui n'est pas encore sorti. Et voilà le dispositif globalement comment il va se produire. Alors pour 2023, ça sera en cours d'année. C'est-à-dire que le système va être amorcé sans que les éditeurs fassent la demande. Et ils auront à faire la demande un peu par la suite. Pour à partir de 2024, le schéma qui se dessine, c'est que la demande devra être réalisée avant la fin du mois de septembre 2023. Il est possible que pour 2023, d'ailleurs, ce soit en même temps, ils disposeront une demande à la fois pour 2023 et 2024. Donc voilà, globalement, comment se mettre en œuvre le dispositif. Franck, peux-tu nous parler de l'impact sur le coût global des éditeurs de la réforme ? Oui, l'impact effectivement, cette réforme, elle change pas mal la donne en ce sens qu'on est plus sur un tarif unique. Et donc là, vous avez à l'écran, vous avez un schéma qui illustre l'impact en moyenne sur un titre d'information politique et générale. Donc titre d'information politique et générale, c'est toute périlicité confondue. Ça va du quotidien à l'emdo. Donc ça, c'est la partie basse du graphique. En fait, le graphique superposé, c'est pas forcément très lisible à l'écran, mais c'est celui du bas. Vous avez la situation d'un titre IPG. C'est une simulation qui a été faite sur la base des tarifs 2022. Donc en moyenne, en 2022, titre IPG, il paye aujourd'hui 32 centimes l'exemplaire. Donc c'est vraiment une moyenne sur l'ensemble de la distribution. En basculant sur le nouveau dispositif, toujours sur le tarif 2022, la tarification, elle augmente sensiblement. C'est un tarif postal qui va être facturé. C'est pour ça que ça ne va pas être surpris par la facture que vous aurez en septembre. Donc c'est le double à peu près. Donc il passe de 32 à 62 centimes. Mais dans le même temps, il y aura le déclenchement de l'aide de l'État avec une aide qui va être crédité à hauteur en moyenne de 31 centimes. Ce qui fait qu'au final, le titre IPG, sur sa dépense nette sur le mois, il se retrouve à peu près à égalité. Là, en l'occurrence, il y a un centime d'écart en moins, puisque dans le dispositif en moyenne, donc un titre IPG, il se retrouve à 31 centimes contre 32. Ça, c'est la simulation qu'on a faite sur le titre IPG. Pour les quotidiens faire la promotion de publicité de petites annonces, donc graphique du dessus cette fois-ci. Donc là, on est sur un... Aujourd'hui, le tarif est excessivement réduit. Donc un titre paye en moyenne à peu près 10 centimes aujourd'hui. Avec le dispositif, il va se retrouver avec une tarification qui est beaucoup plus chère puisqu'il va être payé 5 fois plus. donc 50 centimes la facture. Mais en même temps, une aide de 42 centimes qui va réduire le coût nette et la dépense de l'éditeur sera ramenée à 8 centimes en moyenne. Voilà. Alors, ce sont des moyennes, mais parce qu'au cas par cas, il peut y avoir des différences, étant donné que l'aide est une aide sans facteur à l'exemplaire et que ce dispositif, il est finalement favorable au titre léger et beaucoup moins favorable au titre lourd. Alors, on a vu qu'en 2024, il va y avoir une aide différenciée entre les zones denses et peu denses. Alors, Hélder, comment bénéficier pleinement du dispositif en 2024 ? Oui, effectivement, on parle là de... à partir du 1er janvier 2024, parce qu'en 2023, la prise en compte, le calcul de l'aide sera fait automatiquement par la poste suivant les déclarations de dépôt qui sont faites aujourd'hui par les éditeurs, quel que soit le type de déclaration. En revanche, à partir de janvier 2024, comme le disait Franck, l'aide de l'État se divise en deux catégories en fonction des zones de diffusion. Ce que a demandé l'État pour être le plus universel possible, c'est la prise en compte des codes de densité établis par l'INSEE pour chaque code postal ville, avec derrière une typologie. Donc, la France est divisée en sept zones. Les zones de 1 à 4 sont établies comme étant des zones denses et les zones de 5 à 7, des zones peu denses. Alors, il faudra effectivement que les éditeurs ou leurs prestataires puissent nous déclarer à nous la poste à partir du 1er janvier 2024, le zoning de leur diffusion directement dans chaque déclaration de dépôt pour que nous puissions faire le calcul et établir le dispositif automatique que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Bien sûr, ces déclarations pour l'État valent justificatif de demande de l'aide à chaque fois. Ce que nous avons fait à la Poste, à la BU Press, c'est la mise à jour de nos spécifications techniques dès ce mois de décembre et nous les diffuserons assez largement à partir de fin décembre, début janvier, auprès des éditeurs et de leurs prestataires surtout, pour qu'avec une année d'avance quelque part, ils aient le temps d'intégrer ces modifications à faire dans leurs déclarations de dépôt. donc c'est une modification légère à ajouter aux déclarations actuelles déjà. Ce sont des déclarations qui sont en DRL ou en DRP pour le jargon technique et ces déclarations informatiques permettent comme ça de continuer à déposer la presse et à la déclarer en bénéficiant de toutes les options de dépôt qui peuvent être aujourd'hui contractualisées, mais en plus d'y ajouter ces informations supplémentaires. Alors comment on considérera demain un abonné ? Un abonné, c'est une adresse pour être distribuée, une adresse et un code INSEE derrière et un code INSEE renvoie à une typologie INSEE de 1 à 7, comme je vous le disais. Ce qui est important pour les éditeurs aujourd'hui, c'est de poser la question simplement à leurs opérationnels, à leurs prestataires, en leur demandant de regarder dès début d'année prochaine cette mise à jour des spécifications techniques pour qu'ils aient le temps, tranquillement, de l'intégrer dans leurs déclarations de dépôt et que ce soit effectif à partir du 1er janvier 2024. Bien entendu, pour ceux qui voudront intégrer ces informations courant 2023, ça sera le bienvenu, ça ne viendra pas perturber les déclarations de dépôt, il n'y aura pas d'impact sur l'attribution de l'aide, mais ce sera déjà un pas en avant sur ce type de déclaration. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a aussi des déclarations qui sont faites en bordereau papier aujourd'hui. Là, vous comprendrez que rajouter pour chaque diffusion le nombre d'exemplaires par code postal, par ville, par typologie, ça peut être très compliqué à remplir ça sur un bordereau papier et à la poste à le retranscrire. C'est quelque chose qui ne sera pas possible automatiquement. Donc d'orgé déjà, pour ceux qui sont toujours en déclaration en bordereau papier, je les invite fortement à demander à leurs prestataires d'étudier la migration en déclaration de dépôt informatique. C'est plus moderne, c'est plus sécure et ça permet tout de suite d'intégrer le mode automatique d'attribution de l'aide et de ne pas avoir de surprise sur ce volet là. Ok, donc Helder, qui peut accompagner en fait les éditeurs de presse dans toutes ces évolutions, dans tous ces changements en 2023? Alors le premier contact, j'ai envie de dire, c'est le contact commercial que les éditeurs connaissent. Et s'ils ne le connaissent pas, ils pourront appeler le 3634 pour demander avec leur code client quelle est la personne qui gère leur compte. Dans de rares cas, ça peut arriver. Mais ensuite, on a deux autres types de contacts pour alimenter ce que je viens de dire. Un contact un peu plus technique qui est le responsable de déploiement et des réalisations des offres presse en région. Il y en a un par direction postale et il vient seconder le contact commercial de la poste sur le volet technique et notamment, par exemple, sur le fait de dire est-ce que je suis impacté par les accords? Est-ce qu'il y a des éléments à modifier sur mes déclarations de dépôt par mes prestataires? Et ça, le responsable de déploiement et des réalisations des offres presse a en capacité de le dire. Vous retrouverez d'ailleurs leurs coordonnées email compris sur notre site internet de la station.fr où vous avez actualisé la liste complète par département de ces techniciens. Et puis, pour compléter mon propos de tout à l'heure sur les éditeurs ou les prestataires qui se poseraient la question sur leur déclaration de dépôt électronique, nous avons le contact de la direction technique de la poste qui reçoit les demandes d'informations vraiment sur le volet informatique. Comment est ce que je peux faire ma déclaration informatisée? Quelle obligation je dois remplir? Est ce que je peux valider une déclaration à blanc pour être sûr et être comme ça homologué? Sachant que l'homologation, une fois qu'on l'a, elle est valable pour n'importe quel titre. Et ça, c'est la direction technique de la poste avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et là encore, je vous invite vraiment à prendre contact avec eux ou plutôt en 2023 pour avoir le temps de réaliser quelques tests et de migrer les déclarations de dépôt que vous auriez éventuellement en papier en version informatique. Aujourd'hui, beaucoup de prestataires ont déjà migré. Ils sont assez professionnels sur ce sujet là et ils peuvent aussi accompagner les éditeurs qui se poseraient la question. Puisqu'aujourd'hui, ils sont les professionnels que vous avez au plus proche sur ce volet là. Merci, Helder. Je vous propose maintenant de passer à la séquence questions réponses. Alors, je vois dans le chat que nous avons une première question que j'ai envie de te poser, Franck, sur l'application du protocole qui était initialement prévu en 2022. Donc voilà, la question est, est-ce que du coup, le montant de l'aide à l'exemplaire prévu pour cette première année 2022, est-ce que ce sera reporté en 2023? Enfin, est-ce que l'aide sera décalée dans le temps? Le protocole était de 2022 à 2026. Est-ce qu'il va courir de 2023 à 2027? Alors, la réponse, dans un premier temps, est donnée par la Commission dans sa décision, l'édition qui a été transmise à l'État français lundi. La Commission prévoit une application 2023-2026, pas 2022-2026. Il n'y a pas de décalage prévu par la Commission dans l'application du dispositif. Maintenant, il y a en mi-2024 un bilan du déploiement de l'accord qui interviendra. Peut-être que dans le cadre de ce bilan, il pourra y avoir une décision d'ajustement, puisque ce bilan est le lieu de faire effectivement des évolutions qui pourront intervenir à ce moment-là à l'horizon 2025. Ok, merci Franck. Alors, j'ai une autre question pour toi, Helder. À partir de quel mois la réforme sera-t-elle visible sur la facturation? Alors, si je me projette un peu, effectivement, on peut considérer que les éditeurs et les prestataires prennent connaissance courant de mois de décembre maintenant, des dernières modalités du dispositif. À partir des premiers dépôts du mois de janvier 2023, les prestataires et les clients feront leurs déclarations suivant les nouveaux bordereaux ou les nouvelles modalités déclarations informatiques qu'ils ont l'habitude de télécharger au moment du passage d'année. Puisqu'il y a effectivement des évolutions tarifaires qui interviennent et pas uniquement pour la presse, y compris pour d'autres produits annexes. Et puis, tout le mois de janvier, la Poste va prendre en charge les dépôts des clients et suivant ces nouvelles modalités déclaratives, suivant la nouvelle grille. Et dès le début février, nous allons procéder à la facturation et au calcul de l'aide sur les dépôts de janvier. Donc, pour les clients vraiment dans leurs mains, ils verront les premiers impacts à partir du moment où ils recevront les premiers documents début février, entre le 7, 8, 9 février, où ils vont recevoir ce fameux avis de paiement, cette fameuse facture de la Poste un peu différente parce qu'elle sera basée sur la nouvelle grille. Et par la suite, si on continue, dix jours après, ils auront le virement de l'aide de l'État directement sur leur compte en banque. Et vingt jours après avoir reçu la facture de la Poste, ils seront prélevés de leurs affranchissements. Voilà de façon opérationnelle les premiers impacts qu'ils verront chez eux. Merci, Hélder. Merci. Alors, j'ai une autre question pour Franck, cette fois-ci. « Actuellement, il existe une remise EGP en pied de facture. » C'est technique, hein ? « Est-ce que cela continue dans le cadre de l'application de la réforme ? » J'espère que ma réponse va être claire parce que la remise EGP, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent à quoi ça correspond. La remise EGP, c'est un dispositif. Les règles qui gouvernaient jusqu'à présent du cas de la tarification IPG et QFRP, des règles qui avaient été fixées par le précédent protocole d'accord, c'était 2008. C'est le fameux d'accord Schwartz. Et c'est d'accord Schwartz qui avait prévu un cadrage d'évolution tarifaire successive sur la période, je ne sais pas de bêtises, 2009-2015. Et avant même de s'en rentrer en application, il y avait eu les fameux états généraux de la presse. C'était en décembre 2008, si je ne m'abuse. Et c'était à l'époque où effectivement, la presse était frappée de plein fouet par la crise économique. Et il y a eu une décision de décalage dans le temps des augmentations qui avaient été prévues par la réforme. Et c'est traduit effectivement par, comme le cadrage, nos systèmes d'information avaient été paramétrés, et du coup, il y a eu un système de remise qui est venu neutraliser les hausses tarifaires qui avaient été mises en œuvre. Et ça s'est décalé dans le temps au fil des ans. Et ça a perduré, y compris en sortie d'accord, puisque en sortie d'accord, la presse d'information politique générale n'a jamais rattrapé, ce qui était prévu à l'origine, la totalité de ce décalage tarifaire et a conservé jusqu'en 2022 un... un positionnement tarifaire réduit par rapport à ce qu'il aurait dû être. Ce dispositif, effectivement, il n'a pas vocation à permuler, puisque le tarif est aligné désormais sur le tarif des droits communs de la presse de services publics. Et c'est, je dirais, l'aide directe de l'État qui se substitue au système de la tarification du billet qui existait aujourd'hui. Ok, merci Franck. Je suis là, je t'éclaire. Oui ! J'ai une autre question encore pour toi. Certains éditeurs, là, dans le fil de la conversation, s'inquiètent sur la constitution du dossier pour l'obtention de l'aide et craignent de ne pas l'obtenir si, voilà, le dossier n'est pas fait, notamment sur le début d'année, si je prie le temps bien. Alors, 2023, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque 2023, évidemment, on ne peut pas démarrer au 1er janvier, mais un fin de dossier dans de plus en plus qu'on ne sait pas ce qu'il faudra mettre dedans, puisqu'il y a un arrêté ministériel qui précidera la liste des documents à fournir. Cet arrêté il paraîtra en cours d'année, je ne sais pas quand, probablement début d'année, mais donc il n'y a pas de crainte pour, en 2023, ça départera automatiquement tous les titres qui sont dans le spectre bénéficiant du dispositif. C'est à partir de 2024 qu'il faudra effectivement faire une demande auprès des services de l'État. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire de quoi sera constituée cette demande. Il faudra semblablement une lettre, effectivement, adressée, comme pour le point d'aujourd'hui, et puis des pièces justificatives, notamment ce qu'on sait, c'est qu'il faudra effectivement une attestation des administrations pour que l'entreprise soit à jour de ses cotisations sociales et fiscales et probablement d'autres pièces justificatives à transmettre. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de documents à fournir. Je pense que ce sera juste une démarche administrative, mais qui est nécessaire puisqu'il n'y aura pas d'automaticité du dispositif. Ok, merci. Une question pour toi, Helder, maintenant. Donc, que se passe-t-il si mes dépôts restent en déclaratif papier en 2024 ? Question d'un éditeur. Pas très bonne nouvelle, normalement. Comme je disais, les éditeurs et les fiscateurs pourront s'en rendre compte avec la mise à jour des spécifications techniques. Donc, le bordereau dépôt papier est très, très simple. Demain, s'il faut ajouter les informations supplémentaires qu'on demande, enfin que l'État demande d'ailleurs, pour pouvoir calculer et contrôler que l'aide est bien versée au titre réel des dépôts et de la diffusion des éditeurs, aujourd'hui, on considère que ça ne pourra pas être possible en bordereau papier. Alors, la convention de mandat et le décret qui va être publié dans les semaines à venir pour mettre en place le dispositif, nous donnerons plus précisément la réponse. Mais je pense qu'aujourd'hui, je considérais qu'à partir du 1er janvier 2024, tout beau dépôt en bordereau papier, une aide sera calculée et versée, mais probablement moins disante par rapport à la réalité d'une diffusion d'un éditeur. Donc, un éditeur qui conserverait des dépôts en déclaration de papier pour leurs dépôts principaux, j'entends, pourrait se voir pénalisé ou handicapé du calcul réel par rapport à sa diffusion. Donc, vraiment, utiliser une autre spécification technique dès début d'année pour interroger votre process de déclaration de dépôt courant 2023 et pouvoir basculer en DRL ou en DRP, qui sont les données informatisées aujourd'hui. Oui, il y a un an pour le faire. Il y a un an. Voilà. Il faut en profiter. Il faut mettre cette année à profit pour basculer. OK. Pour toi, Franck, je pense à une question sur les suppléments. Comment seront pris en compte les suppléments ? Alors, les suppléments qui seront éligibles au dispositif, ce seront les suppléments qui répondent aux conditions qui sont prévues à l'article D27.2 du Code des postes et communications électroniques, c'est-à-dire les suppléments qui présentent intrinsèquement un caractère d'information politique et générale. Mais les bénitions de l'aide forfaitaire, uniquement sur le supplément, uniquement si ces suppléments sont envoyés séparément de la publication principale. Si le supplément n'est pas envoyé avec le quotidien principal, donc s'il constitue une addition, si c'est un seul et même pli, à ce moment-là, il y a une aide unique à l'objet postal. C'est ce qu'on a vu en début de période, en début de séminaire, c'est l'aide à décalculer à l'objet et non pas aux différentes publications qui constituent un pli. Merci Franck. J'ai une question sur la ristourne transitoire emballage, Helder. Comment bénéficier de cette ristourne ? Alors oui, le nouveau protocole d'accord prévoit effectivement cette aide, mais côté postal finalement. Alors pour simplifier la vie des éditeurs, nous avons mis en place depuis quelques mois maintenant un site internet qui s'appelle déclaration-éditeur-presse.fr, un site assez simple, où vous retrouverez les modalités du dispositif d'accompagnement et la possibilité pour les éditeurs qui ont basculé des dépôts d'emballage plastique vers un autre type de conditionnement, papier, autre, ou même à découvert. Ils ont la possibilité d'aller informer la poste en saisissant sur ce site leur titre, la date de bascule, ce qui leur permet d'éditer une sorte de déclaration sur le... qui n'est pas une sorte d'ailleurs, qui est une déclaration sur le nez, et qu'ils peuvent archiver chez eux, que nous on conserve à la poste, et arriver début d'année prochaine, pour tous les titres, et on fait cette démarche en 2022, on fera un calcul, et on versera cet accompagnement de la part de la poste. Même chose pour 2023, c'est-à-dire qu'ils ont toute l'année 2023, pour ceux qui migreraient en 2023, pour faire leur déclaration sur ce site-là, et début 2024, à nouveau, pour l'année 2023, on fera le calcul, et on versera cet accompagnement. Alors, c'est un accompagnement qui est destiné vraiment à mettre un... donner un coup de pouce aux éditeurs sur la recherche d'un nouveau fournisseur, d'un nouvel emballage, d'une nouvelle solution, où pour certains, même, ça viendra peut-être compenser certains surcoûts de passage sur un emballant différent. Et c'est valable pour les titres qui auront basculé sous l'emballage papier, ou même à découvert. Prédit de précision, importante quand même. La poste a mis en place ce dispositif, mais ne contrôle pas le type d'emballage qui est déposé. C'est de la responsabilité des éditeurs, l'engagement, la déclaration sur l'honneur et de la responsabilité des éditeurs. Et pareil, nous ne certifions pas qu'un emballage est conforme à la loi AGEC, par exemple. Ça, c'est pareil. S'il y a des confirmations, des certifications à aller chercher, c'est à l'éditeur de le faire via son réseau propre. Cela, la poste n'est pas concernée par ce type de démarche. mais c'est un bel avantage mis en place pour les éditeurs. Donc, si vous avez déjà basculé en 2022, n'hésitez pas, allez-y. Il reste encore quelques jours jusqu'à fin décembre. Après, il sera trop tard. Merci, Helder. Alors, encore une question sur les suppléments pour Franck. Voilà, comment ça marche ? Ils sont envoyés à part ? Enfin, est-ce que tu peux peut-être te repréciser ? Oui, alors, les suppléments, si c'est envoyé à part, les suppléments, c'est uniquement les suppléments d'information politique et générale des l'État 2, avec une autorisation de la commission parité spécifique. Ces suppléments, eux, pourront bénéficier, s'ils sont envoyés à part, de l'aide sur le même régime que le quotidien de rattachement. C'est-à-dire, si c'est un supplément d'un titre QFRP, il aura le régime QFRP. Si c'est un supplément IPG, il aura le régime IPG, dans les mêmes conditions que le quotidien d'appartenance. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. S'il y avait des suppléments d'aide d'eau, ce serait le régime aussi. OK. Je crois que nous sommes arrivés au bout des questions. Merci, en tout cas, pour toutes ces questions et votre attention. Yves, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Cécile. Quelques mots rapides en conclusion. Un tout premier point pour préciser, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le sujet dans le fil de discussion que, d'une part, les tarifs vont vous être communiqués, qui partent, sous partie, à l'impression, aujourd'hui, même, compte tenu du feu vert de la Commission européenne. Et d'autre part, le support que nous avons partagé cet après-midi nous sera également dans une pénumptie de discussion et par mail des inscrits. C'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je dois insister, c'est que, vraiment, cette réforme est un moment important de l'histoire de la presse, je pense, l'histoire postale aussi. Il nous appartient, évidemment, de mettre en œuvre cette réforme de meilleures conditions techniques. Il en voit que la pérennisation du service de presse et de cette mission est extrêmement importante. C'est de parler que je vais expliquer la démocratie de la presse, du pluralisme. C'est vraiment un moment important et, évidemment, nous inscrivons dans la durée et nous sommes tournés vers lui. Le troisième point, je vais insister également sur le fait que cette réforme, finalement, elle va devenir tout à fait visible à compter du mois de février parce que, comme vous l'avez compris, la facture du mois de janvier qui nous sera mise à disposition à partir du février sera établie sur le nouveau cadre que nous allons les partager et le versement de l'aide se produira également avec une anticipation par rapport à la compréhension de la facture et tout ça sera visible dès le mois du février. Quatrième point que je voulais souligner, c'est notre volonté partagée de mettre en œuvre cette réforme en continuité. Comme vous l'avez compris, comme Franck l'a très bien, je crois, souligné, pour 2023 et le début de l'année, nous sommes en continuité, donc il y aura les factures, il y aura les aides qui vont être gassées et pour l'année 2024, il conviendra de produire un dossier pour vérifier l'éligibilité des éditeurs à l'aide. Tout ça, chacun aura le temps, les choses seront précisées de façon à ce que tout ça se passe de façon souple et sans difficultés particulières. cinquième point sur lequel je veux insister, évidemment, cette réforme a toute une série de dimensions et a aussi une dimension en matière de qualité de service. Nous, nous sommes engagés de façon quadripartie dans la mise en œuvre d'un observatoire de la qualité de service. Nous aurons besoin d'y travailler, nous y travaillons déjà évidemment avec les établissements de la culture. Les syndicats de presse sont également mis à contribution. Il nous faudra continuer à travailler ensemble pour disposer de l'observatoire le plus efficace, le plus pertinent au service de plus. Enfin, dernier point sur lequel je veux vraiment insister, mais je pense que vous n'avez aucun doute. Nous sommes vraiment à vos côtés, ensemble, pour mettre en place cette réforme dans les meilleures conditions. Je peux vous dire que la Poste et la BU Courrier sont et presse, sont absolument mobilisés pour que cette évolution, cette transformation, cette réforme se passe dans les meilleures conditions et je ne doute pas qu'il y en soit ainsi. Merci encore pour votre écoute, merci pour vos questions et pour votre mobilisation et vos disponibilités en ce début d'après-midi. Et très joyeuse fête puisqu'elles approchent. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. Très bon après-midi à vous. Au revoir.